Musique C'est le Guernica syrien, je l'ai peint en 2017. J'ai associé le tableau de Picasso à ce que je ressentais face à la guerre en Syrie. La vision de Picasso est vraiment incroyable. Il avait cette capacité de lire, d'absorber la douleur et le choc avec beaucoup de force. La douleur et le choc que ce peintre de 40 ans a enduré en Syrie restent gravés dans son art. Ahmad a refusé de quitter son pays, mais un jour, il a dû faire un choix, il fallait fuir ou combattre. J'étais dans un bus, moi j'étais enseignant, et un militaire est monté à bord pour faire un contrôle d'identité. Il m'a demandé quel était mon niveau de formation au service militaire. Je me suis dit que j'allais bientôt être appelé pour rejoindre l'armée. Je ne voulais pas quitter la Syrie, mais participer à la guerre, c'était autre chose. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Conflit le plus complexe a émergé du printemps arabe. La guerre en Syrie a été alimentée par des adversaires puissants, mais aussi des acteurs extérieurs. La guerre n'a pas opposé que des Syriens. C'est comme cela qu'elle a démarré, et c'était censé rester comme ça. Mais ensuite, la Russie est intervenue dans le conflit pour défendre son allié, et elle a aidé avec son arsenal aérien. Les premières années, les milices soutenues par l'Iran ont fourni au régime syrien un appui au sol, tandis que l'opposition a reçu l'assistance financière des pays du Golfe. Puis l'équilibre des forces a été irrémédiablement modifié par la mission Syrie, lancée par la Russie, en septembre 2015, deux mois après le départ d'armade du pays. Les images que l'on voit là, c'est quelque chose que j'ai vécu. Quand l'école de mon enfance a été bombardée, c'était pareil. J'ai vécu de nombreux moments comme ça. Et puis cette image de ma famille qui essayait d'échapper au combat. C'est une image qui reste dans ma mémoire. Je ne peux pas l'effacer ou l'oublier. La fuite d'armade l'emmènera en Turquie, en Grèce, dans le nord de l'Europe, et enfin en Belgique, un pays qui lui a offert l'asile politique, et où il élève désormais ses deux enfants avec sa femme. C'est une nouvelle période de ma vie. Une période qui n'est ni négative ni positive. Mais c'est une période pendant laquelle je dirais que je suis sans pays. Ou peut-être que j'en cherche un nouveau pour moi et ma famille. Le problème, c'est que je ne sais pas si le mot réfugié restera collé à ma peau. Ce que je veux dire, c'est que même si j'obtiens la nationalité d'un pays européen, est-ce que je resterais un réfugié ? Ou est-ce que je serais un citoyen ? Comment je me sentirais à l'intérieur de moi ? Je ne sais pas si cette période sera courte ou si elle deviendra définitive. C'est quoi que vous avez vu ? Sous-titrage ST' 501 — F Collard Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021